Alors, moi je vais continuer et terminer, je pense avec une pensée quand même pour Boana qui a fait un gros travail sur Bimao en tant que médiateur. Et l'œuvre, comme disait Karine, Karine a la sœur de Boana et les parents aussi, ils ont mis en lumière, il n'était qu'à déshabiller Pierre pour habiller Paul. D'accord? Donc, en tant que Bimaocienne, je rends quand même hommage et respect pour le travail qu'a effectué Boana et l'équipe de médiation de Bimao pour pouvoir permettre d'atteindre cette accalmie. Puisque Bimao, certains secrétiens avaient une mauvaise réputation, on peut quand même dire merci à ces médiateurs qui n'ont pas compté leurs heures pour pouvoir aboutir à un résultat. Et qui aujourd'hui est mis en, on va dire mis de côté pour des cancans, pour des cancans politiques, pour des, pour une élection qui arrive et qui ne nous concerne pratiquement pas. Puisque qui Pierre, qui Paul, qui Jacques, président, ça ne change rien pour l'instant à la situation de la Guadeloupe. Et pour terminer, je dirais en tant que grande sœur, puisque je suis aussi médiatrice sociale de métier, Il faut respecter le travail des grands frères et des grandes sœurs, parce que sans nous, il n'y a pas de tranquillité publique. Sans nous, il y a de la fracture familiale. Sans nous, pas ni Guadeloupe en cours. Il n'y a pas de Guadeloupéens, il n'y a pas de Guadeloupe. Je m'explique. Nos jeunes partent, ils n'ont pas d'attache avec quoi que ce soit en Guadeloupe. Zebris, dans Damasta Teldem, a mis ce qu'il fallait pour lier en ce genre d'esprit. Il faut nous songer ça. Onil, Lilo, Didier, Bebe, ont fait aussi leur travail en s'alliant pour faire un collectif des grands frères, pour me rendre en puissance, donner la puissance à des actions qui se menaient en individuel ou en petits groupes. Je profite du micro pour envoyer un gros bisou d'amour à mon fils, Zebris, et à tous les grands frères qui sont incarcérés injustement. Voilà. Bon, eh bien, j'envoie un grand bisou d'amour à Samuel aussi. Je vais lui dire que je l'aime. Je suis avec lui de tout cœur. Je ne lâche pas le combat. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la libération, pour lui et pour les grands frères. Nous, les familles, on ne les lâche pas. On ira jusqu'au bout avec eux. De tièmberède, pas mollis, nous la veillons. Allez, force à vous. Voilà. Voilà. Donc, on va y aller.